Et nous ouvrons cette édition avec le conflit israélo-palestinien. L'armée d'Israël se prépare à ce qu'elle qualifie d'attaques impitoyables pour démanteler le Hamas. Elle a frappé plus de 320 cibles à Gaza en 24 heures. La branche armée du Hamas affirme que ses combattants ont affronté une force israélienne qui est entrée dans le sud de la bande de Gaza et l'ont forcée à se retirer. Israël n'a fait aucun commentaire à cet égard. Le ministère palestinien de la Santé indique que le bilan des frappes aériennes à Gaza depuis le début du conflit a dépassé les 5000 morts. Côté israélien, le bilan est de 1400 morts. Le conflit se poursuit également entre Israël et le Hezbollah libanais avec une frappe aérienne israélienne sur un site du Hezbollah dans le sud du Liban. Dans le même temps, un troisième convoi de camions d'aide a traversé l'Egypte pour entrer dans la bande de Gaza par Rafa. Mais les responsables de l'aide avertissent toujours compte à une catastrophe humanitaire car les réserves de nourriture, d'eau et de carburant continuent de s'épuiser. A Gaza, le Hamas a libéré de nouveaux otages. Il a invoqué des raisons humanitaires et de mauvaise santé pour justifier la libération de ces femmes israéliennes âgées.